A une bonne heure de route de Nourajifigus, 25 touristes ont chaussé leurs baskets. Au programme, trois heures de visite à la découverte des anciennes mines de Montevéquio. Ici, entre 1848 et 1992, du plomb, de l'argent et du zinc ont été extraits par les hommes du coin. Les visiteurs sont séduits par la visite. Mais surtout, c'est très intéressant de découvrir comment les minateurs vivent, les conditions que ils devaient sopportar, les péssimes conditions. Je me plaisent beaucoup les compressoires et les machines minérales. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours été affaçue à toutes les choses mécaniques. Palais de la Direction, laboratoire, hôpital. Pour 10 euros, les touristes parcourent les bâtiments en surface. Les visites dans les galeries sont interdites pour des raisons de sécurité. Alors, ici, 3 minateurs et leurs familles. Pour les visiteurs, les découvertes sont multiples. Les habitations autrefois occupées par les mineurs rappellent quelques souvenirs aux plus âgés. Mes parents ont habité dans une maison comme ça. Je me souviens d'une maison, une fattorie de ma mère, où les caméras, l'arrêtement, c'était comme ça. Pour les professionnels du tourisme, les anciennes mines sont une aubaine. Direction Porto Flavia, avec Elisabetta et Pietro, son mari. A bord du bateau, 6 autres touristes italiens. Tous ont payé 15 euros pour une heure de visite. Alors, cette est Porto Flavia. Porto Flavia est un vrai et propre port qui permettait aux navies d'arriver sous la scoglière et de carrer directement le minéral. Construit en 1923, Porto Flavia était directement relié aux mines des alentours. Les touristes sont impressionnés. Ce color est très beau. Tu vois la mineira d'un autre lac. La mineira et les barques. Ce sont d'autres postes où les portes sont à 30 mètres de la mer. C'est beau ! La petite entreprise qui gère les bateaux a le sourire. Grâce aux mines, son business ne connaît pas la crise.